Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bien nous abordons le quatrième livre des 100 livres de la formation. Le quatrième auteur majeur pour le monde de la formation, c'est Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, écrit huit siècles avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'Homère est si important que ça ? Deux références, la première et pas des moindres, c'est celle de Platon, qui dit Homère est l'éducateur de la Grèce, c'est lui qui a enseigné à la Grèce, donc ça veut dire belle référence de Platon. Et la deuxième référence, c'est Flore Kimmel-Clausé, qui en 2015 écrit Homère, le premier sophiste. Alors qu'est-ce qu'un sophiste ? Eh bien un sophiste, c'est tout simplement l'étymologie du mot sophiste, c'est savoir, savoir, sagesse. Donc à l'époque déjà, on associait le savoir à la sagesse. Et le deuxième élément, c'est que le sophiste, c'est celui qui a l'art de transmettre, c'est-à-dire qui fait de son métier la transmission. Autrement dit, si on reprend les mots contemporains, le sophiste, c'est celui qui donne de la saveur au savoir, et on dirait aujourd'hui qu'Homère est le premier formateur, comme on l'entend aujourd'hui dans notre monde. Il a un métier qui est celui de savoir impacter lorsqu'il raconte son histoire. Donc ça, c'est le premier point, premier formateur Homère. Deuxième point très important, c'est qu'Homère raconte des histoires. Il y a de l'Odyssée, la guerre de Troie, l'Odyssée, le retour d'Ulysse en Ithaque. Et donc ça veut dire qu'effectivement, Homère a l'art du storytelling, comme on dirait aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ce qui est très important dans l'art du storytelling, c'est que le storytelling, c'est le retour de la poésie dans l'information. C'est-à-dire que, pourquoi on se dit ça ? C'est que la poésie n'a pas une seule interprétation. Une explication mathématique n'a qu'une seule explication rationnelle. Une explication poétique, chacun l'entend comme il veut. Quand on reprend toutes les épreuves d'Ulysse, ce sont des épreuves qui parlent à tout le monde, mais chacun les entend à sa façon. Autrement dit, chacun comprend quelque chose, parce que c'est bien écrit, et chacun comprend à sa façon. C'est ça l'art de la poésie, et non pas de l'art de la vérité, comme on verra plus tard, ce qui posera un vrai problème, ce qui fera en sorte que Homère sera rejeté dans le monde de la formation. Mais ça, ça sera pour plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'Homère est le père des arts oratoires, le père du storytelling, mais surtout aussi, c'est le père de celui qui relie le discours à quelque chose de fondé. C'est ça l'art de la poésie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une formation éthique. Et aujourd'hui, quand on parle des soft skills, eh bien, on retrouve les mêmes mots, on retrouve la même mécanique que l'on retrouvait chez Homère. Autrement dit, Homère, dans les soft skills, c'est celui qui peut nous montrer le chemin. Et donc, il faut des formations homériques, de façon à ce qu'on puisse avoir cette vraie ambition qui permet l'impact, l'efficacité, et à chacun de s'y retrouver à sa façon. Un bel auteur, quoi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écouter, à lire les notes de l'émission. À très bientôt. Au revoir.